... Bonjour, voici l'Info, c'est ma TV en bref. La MRC de Montmagny se réjouit de l'octroi d'une aide financière de 20 millions de dollars par le gouvernement du Québec pour la construction d'un complexe culturel et sportif. Cette annonce, faite la semaine dernière, marque une étape cruciale dans la réalisation d'un projet attendu depuis longtemps par la communauté. Le préfet de la MRC de Montmagny, M. Frédéric Jean, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement pour avoir répondu aux besoins urgents de modernisation des infrastructures culturelles et sportives de la région. Il a souligné l'importance de la mobilisation communautaire dans l'obtention de cette réponse positive. Le Centre de services scolaires de la Côte du Sud confie la direction des services éducatifs de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle à Mme Mélanie Bizaillon qui occupait jusqu'à récemment un poste de coordonnatrice de la formation professionnelle dans le cadre d'une entente entre le Centre de services scolaires des navigateurs et le Centre de services scolaires de la Bocet-Chemin. Mme Bizaillon possède une expérience tant au niveau de l'enseignement en formation professionnelle qu'en coordination qui sera bénéfique pour le secteur adulte. Le journal La Voix du Sud nous apprend que le politicien Denis Coderre était en visite à l'Aquais de chemin mercredi dernier. Après avoir annoncé vouloir briguer la chefferie du Parti libéral du Québec et sa candidature dans Bellechasse comme député, l'ex-maire de Montréal a confirmé ses intentions lors d'une tournée médiatique le 10 juillet dernier. L'intéressé était accompagné de son organisateur Christian Therrien Darma. Coderre a souligné que son choix de Bellechasse est motivé par le fait qu'il s'agit d'un beau comté fédéraliste où les questions entourant l'agriculture et l'immigration sont importantes. A l'occasion de la rencontre annuelle des pays membres de l'OTAN, le Canada, les Etats-Unis et la Finlande ont annoncé la création du pacte de collaboration sur les brise-glaces. L'accord signale la volonté de ces pays de relancer la construction de brise-glaces dans un contexte particulièrement tendu dans l'Arctique. Le message aux alliés est clair. Le Canada, les Etats-Unis et la Finlande, qui participaient à son premier sommet de l'OTAN en tant que membre en règle, ont des chantiers et sont prêts à livrer des brise-glaces. Un navire qui nécessite une rare expertise. La Dévie pense être très bien placée pour profiter de l'accord. Au sport, le Hockey Junior AA de Montmagny entame un nouveau chapitre avec l'arrivée de nouveaux propriétaires et d'un commanditaire majeur. L'équipe, désormais nommée Caron Industrie Junior 2A de Montmagny, passe aux mains d'Éric Bourget et Martin Guérette, marquant ainsi un tournant important pour la franchise. Pour plus d'informations, visitez le CEMATV.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMATV. Sous-titrage Société Radio-Canada